L'Ogoué Maritime à Port Gentil pour évoquer cette activité du ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures avec à ses côtés Total Gabon son partenaire officiel qui vient de lancer officiellement le forum sur l'entrepreneuriat, la reconversion professionnelle qui aura lieu le mois prochain à Port Gentil un programme qui vise à rendre autonomes les jeunes sans emploi et sans métier Betty Andembe et Bertin Osaga. Des pistes de solutions sont envisagées pour pallier la question du chômage chez les jeunes à Port Gentil suite à la fermeture de plusieurs entreprises pétrolières. Ce sont donc 300 lauréats, toutes spécialités confondues, qui vont bénéficier des formations relatives à l'entrepreneuriat et à la reconversion professionnelle après l'écrémage des dossiers. Cette initiative est la concrétisation de la promesse du ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures Pascal Wani-Ambrouet, aux populations de cette ville. Ce dernier a mandaté son directeur général pour le représenter. Nos choix, la sélection, se fera sur la qualité uniquement des dossiers. Et donc au final, nous allons retenir 300 que nous allons accompagner à la fois financièrement mais également à les aider à mieux structurer leurs projets. Le secteur pétrolier, malheureusement, ne peut pas prendre toutes les personnes aujourd'hui qui sont en situation de chômage. Il faut donc, certains iront, bien sûr, avec cette formation, certains iront dans le secteur pétrolier s'ils répondent à certains critères, mais ils ne peuvent pas tous y aller. Donc il faut leur trouver aussi des places dans d'autres secteurs. Il faut diversifier. Pour Alain Serge, cette initiative longtemps attendue est une occasion permettant de se relancer dans une activité génératrice de revenus et être financièrement autonome. Cette initiative est louable, même si personnellement je la trouve assez tardive. Mais il vaut mieux tard que jamais. Donc dans le cadre déjà de ce forum, je compte mettre à nouveau un projet et j'espère que je serai retenu parmi les 300 lauréats. Les personnes désireuses de participer au forum qui se tiendra du 20 au 22 juin prochain et qui offrent des opportunités d'emploi peuvent s'inscrire sur le site www.fergabon.com.